C'est une ville de 33 000 habitants qui est dans le bassin minier du nord de la France et qui a été connue pour abriter une des plus grosses compagnies minières de France. C'est un événement qui s'appelle Land Stylebusters, donc c'est la 6e édition. La principale c'est de partager la culture de graffiti et la culture de street art avec les gens qui vivent en Lens et les autres. Nous avons 20 éditions, c'est la première fois qu'il y a des éditions internationales. Ils ont différentes cultures, donc ils peuvent apporter de graffiti et de leur culture sur le monde. Aujourd'hui je pense que certains ne connaissaient pas le graphe et qui ont découvert le graphe d'une autre manière, avec un regard neuf et nouveau. On avait l'impression que le graphe n'était que du tag. Mais là non, on a vraiment des artistes de renom qui nous ont montré qu'aujourd'hui, en trois jours, on pouvait donner de la vie à ce pont. Une belle petite... Quand on a des artistes du bâthe, il y a beaucoup de gens passent par par ici, on a des artistes qui passent par par les gens, les enfants arrivent à jouer. Il y a un beau ambiance. So far in Lens, la réponse à la graffite a été beaucoup différente de la plupart des places que nous voyons. Je pense qu'ils apprécient la graffite beaucoup, et qu'ils voient la graffite comme les gens voient les pictures. Donc, avec le Lens Stylebusters event, les gens ont un peu plus ouvert avec la graffite. Je rencontre beaucoup de gens dans le Lens, et ils me demandent « Ah, quand est le prochain event ? Je veux voir le graffite ! » « Ah, quand est le prochain event ? » « Ah, quand est le prochain event ? » « Ah, quand est le prochain event ? » « Ah, le festival est vraiment, vraiment bon. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment heureux de vous avoir. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial que je peux aller aller vers le monde. C'est génial. 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 sur l'énergie qui s'est brouillée, parce que ce n'est pas souvent les gens créatifs. C'est pourquoi je pense que c'était une belle expérience et un honneur d'être un part de là. De tous les lanceurs, c'est via les réseaux sociaux. Parce qu'au fur et à mesure des années, la qualité des intervenants fait qu'augmenter et on travaille maintenant sur un produit touristique pour essayer de mettre en valeur et attirer peut-être un public d'amateurs, pas forcément de professionnels, de personnes sachant faire ce type de prestations, mais en tout cas amateurs des réalisations pour pouvoir les amener à visiter, à voir ce qui a été réalisé sur notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada